Salut à tous et bienvenue sur la chaîne, il y a quelques temps je vous ai fait une vidéo sur le stage manager et iPadOS 16 avec un écran USB-C externe de la marque Youperfect je vous avais dit que je vous ferais une autre vidéo sur cet écran alors c'est pas exactement le même puisque celui-ci fait 15,6 pouces c'est un écran 4K mais en gros il a quasiment les mêmes fonctionnalités on va voir ce qu'on peut faire avec dans un environnement Apple alors d'ailleurs je ne vais pas me restreindre au simple environnement Apple puisque vous le voyez juste à ma droite on va le voir rapidement le Youperfect Pro X permet de diffuser n'importe quelle source HDMI alors là c'est le cas avec un Fire TV Cube on peut évidemment brancher n'importe quoi en HDMI, PS5, pourquoi pas une console on essaiera tout à l'heure avec une console mais en tout cas on va plus s'intéresser quand même à Apple et puis petit plus client c'est que ce produit embarque un clavier alors malheureusement ce clavier est QWERTY donc ça gêne un petit peu dans l'utilisation quotidienne néanmoins il y a un trackpad qui est fourni vous allez pouvoir l'utiliser pour l'iPad pour le Mac on va le voir donc c'est un petit plus néanmoins c'est vrai qu'on aimerait bien que le clavier soit en azarti en tout cas bon ça peut dépanner pour l'occasion dans la boîte vous allez retrouver deux câbles USB-C vers USB-C un câble USB-A vers USB-C et puis un câble mini HDMI vers HDMI à propos des connectiques et boutons alors sur le côté gauche on a le bouton d'allumage on a un port USB-C on a également un port jack sur le côté droit on a deux ports USB-C un qui va permettre de charger l'autre qui va permettre de servir d'entrée et puis on a un port mini HDMI c'est celui que j'utilise actuellement pour la recopie de mon Fire TV alors première chose qu'on peut faire évidemment avec le U-Perfect Pro X c'est de le brancher avec un iPad alors que ça soit avec un iPad OS 16 pour avoir une extension du bureau par exemple c'est le cas ici puisque je lui ai mis son clavier ou alors tout simplement en recopie vidéo alors pour que ça fonctionne je branche tout simplement mon iPad au U-Perfect Pro X et normalement voilà ça devrait fonctionner voilà donc là j'ai bien mon extension du bureau depuis mon iPad donc je vais pouvoir contrôler les différents éléments donc depuis mon U-Perfect Pro X qui se trouve juste à gauche je vais cliquer sur l'une des icônes alors l'icône qui se trouve sur l'iPad voilà c'est celle-ci je vais prendre maison et je clique donc sur mon clavier voilà et donc j'arrive à ouvrir l'application depuis mon U-Perfect Pro X et puis petite particularité si j'appuie sur la partie droite de mon touchpad regardez j'ai un menu contextuel qui s'affiche donc c'est comme si j'appuyais sur un clic droit pour ouvrir l'application il faudra appuyer sur le clic gauche alors l'avantage on en a déjà parlé lors de la vidéo sur Stage Manager et iPad OS 16 c'est qu'avec mon extension d'écran en fait regardez si je sélectionne donc depuis mon touchpad l'application musique je vais lancer l'application musique sur mon écran secondaire et je vais pouvoir faire autre chose sur mon écran principal autre utilisation intéressante c'est avec un Mac évidemment regardez donc ici j'ai mis mon écran secondaire qui est connecté à mon Mac en USB-C je vais pouvoir mettre par exemple là j'ai mis une caméra et puis j'ai mis la calculette puisqu'on va pouvoir utiliser le tactile avec le Mac donc je vais pouvoir utiliser la recopie d'écran mais également l'extension de l'écran c'est le cas ici donc j'ai étendu mon bureau avec l'application maison et la calculette qu'on voit sur la gauche donc vous voyez avec le tactile je peux gérer donc les fenêtres je peux les bouger je peux cliquer dessus vraiment je peux tout faire donc franchement cette combinaison entre l'écran étendu et puis la possibilité de le toucher comme ça je trouve ça relativement pratique et puis à titre personnel c'est Final Cut Pro que j'utilise le plus sur mon Mac donc d'avoir la possibilité d'avoir le visualiseur de Final Cut Pro déporté sur un écran externe c'est pas mal alors vous allez me dire pourquoi acheter un écran à 350 euros on peut trouver des écrans moins chers le problème c'est que vous n'allez pas trouver un écran aussi polyvalent aussi nomade que celui-ci à ce prix là et puis je vous en ai parlé tout à l'heure avec la Fire TV Cube c'est de l'HDMI donc on peut brancher n'importe quel appareil connecté en HDMI donc c'est le cas de cette console en mini HDMI avec le câble fourni HDMI vers mini HDMI on peut donc utiliser la console un petit peu partout évidemment vous n'allez pas pouvoir utiliser le tactile avec l'HDMI ça ne fonctionnera pas à propos de la finition maintenant tout est parfait c'est comme pour le You Perfect X il n'y a pas grand chose à dire finalement j'aime beaucoup l'ergonomie de ce produit vous allez pouvoir l'emmener partout et puis surtout le poser dans n'importe quelle position grâce à sa petite patte que vous allez installer dans n'importe quel angle franchement ça tient super bien c'est très bien pensé et puis un petit mot maintenant concernant l'autonomie alors que je vous en ai parlé tout à l'heure cet appareil embarque une batterie de 10 000 mAh donc ce qui nous laisse un petit peu de temps d'autonomie mais finalement pas tant que ça en gros je l'estime à peu près à 3 heures d'autonomie je l'ai branché à mon iPad et c'est ce que j'ai eu en gros personnellement je vous conseille vraiment si vous le pouvez de brancher le câble USB-C de charge puisque donc il y a un adaptateur secteur de fournis avec pendant que vous le pouvez par exemple si c'est pour un usage sédentaire préférez quand même garder de l'autonomie de batterie puisque sinon ça va baisser très très vite et vous n'allez pas pouvoir vous en servir en tout cas toute la journée à propos du tactile j'ai trouvé très agréable et si j'appuie sur la gauche il y a un petit bouton qui me permet d'activer ce menu donc ici je vais notamment modifier la luminosité je vais pouvoir modifier à côté le volume je vais pouvoir également choisir quel type d'écran dont j'ai besoin est-ce que ça sera pour des jeux etc en tout cas tout se passe ici dans le menu qui est juste à côté on a accès à tout ce qui est colorimétrie et dans un troisième volet on a tout ce qui est lié aux langues on a la possibilité d'activer ou non un truc qui ressemble un petit peu à du Night Shift on a accès au volume juste ici voilà ce que je pouvais vous dire sur le You Perfect Pro X personnellement j'ai beaucoup aimé ce produit son côté nomade on peut l'emmener partout c'est vraiment pratique de pouvoir projeter n'importe quoi à n'importe quel moment avec sa batterie si le produit vous intéresse je vous mets le lien dans la description ça coûte à peu près 350 euros en attendant n'hésitez pas à liker cette vidéo à la partager à vous abonner moi je vous dis à très bientôt 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 Sous-titrage FR ?